Nous voilà sur la fin du tour des héros, il nous reste donc deux choses possibles à faire, on a vu ce qui se passait quand on allait sur les routes, on a vu ce qui se passait quand on allait sur les sites de collecte, on vient de voir ce qui se passait quand on allait à la prison sauver nos compagnons, et bien maintenant nous allons voir ce qui se passe lorsqu'on décide de s'amuser un petit peu, d'amuser la foule et d'aller faire un petit concours d'archerie. Alors, le concours d'archerie ne va pas sauver vos mérimènes, il ne va pas vous rapporter des points de victoire face au combat des gardes ou autre, mais il va vous permettre de gagner de l'argent. Alors, on envoie notre héros et on le place ici sur la zone héros réservée à cette zone d'archerie, en fait, si vous voulez le mettre là, vous le mettez là, il y a plus de place. Et on va tirer, on va faire ça avec des dés, pareil, c'est des de compétence, en fait. Alors, il y a trois étapes successives, on le voit, les cibles sont de plus en plus éloignées des tireurs. Et, alors, on va, on va, on va collecter, en fait, plus ou moins de bonus en fonction des étapes. Donc, la première étape, en fait, alors, faire les trois étapes d'affilée, les tenter du moins d'affilée, tant que vous réussissez, si vous réussissez la première, vous pouvez passer à la seconde et ainsi de suite. Faire tout ça, ça compte comme une seule action de mouvement, hein, c'est pas deux mouvements, le fait de faire un ici et un là, hein, à chaque fois, c'est vraiment par zone. C'est comme le combat des gardes et les embuscades de chariots. Donc, trois flèches à la verticale, ça veut dire que l'on a droit à trois dés de compétence, une flèche dans la cible, donc ça veut dire que l'on a besoin que d'un seul succès. Donc, hop, là, je fais un jet pourri, et je rappelle que sur ces dés-là, on n'a pas le droit de dépenser de jetons de distraction pour relancer les dés. Donc, là, j'ai raté d'entrée, bon, c'est vraiment de la merdasse. Bon, admettons, je réussis, eh ben, je collecte, alors, ben, j'ai raté, on va prendre l'exemple de j'ai raté, parce que je suis un poissard, j'ai raté, ben, ça s'arrête, la compétition s'arrête pour moi. Si j'ai un autre mouvement, comme toujours en cas d'échec, je dois aller ailleurs, je ne peux pas retenter une compétition d'archerie ce tour-là. Si c'était mon dernier mouvement, je reste ici. Mais, comme je suis quand même Robin des Bois, et que je ne sais plus ce que j'ai fait de ma carte de personnage, elle devait être par là, hop, 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 je suis Robin des Bois, ma capacité spéciale me permet de relancer, moi, un dé, sans avoir, en plus, à dépenser le jeton de distraction. Elle me permet de relancer un dé de compétence, alors, c'est un symbole de dé blanc, mais ça n'indique pas les dés d'armes, c'est n'importe quel dé, en fait. Je peux relancer un dé, et à la prison, et je peux relancer un dé, également, à l'archerie. Alors, je vais vérifier si c'est un dé ou plusieurs, parce que c'est quand même indiqué les différentes compétences de chaque personnage, quelque part. Donc, je peux relancer un dé sur mon concours d'archerie. Et bien, voilà, je récupère, en fait, la récompense, donc je relance mon dé, déjà, hop, j'ai un succès. Je récupère la récompense, je récupère un penny, et je peux passer à l'étape suivante. Et là, on n'est pas comme ici, où c'était une histoire de stop and go, de stop ou encore, c'est-à-dire que si je tentais la deuxième étape, et que je perdais, je perdais le bénéfice de la première. Ici, c'est de la collecte cumulative. Donc, pareil, là, je dois lancer 3D, mais il me faut 2 succès. Hop, c'est réussi, je collecte donc à nouveau un penny, et je peux tenter la troisième étape, qui va être de lancer 3D, mais il me faut 3 succès. Et là, c'est raté, et si j'avais réussi, je pouvais collecter 2 pennies. Donc, on peut gagner jusque 4 pennies en faisant la compétition d'archerie. On en gagne facilement 1, voire facilement 2, quand même. Voilà. Ensuite, donc, la compétition d'archerie s'est faite. Ben, il nous reste 2 autres actions, j'en avais oublié une, en fait. Celle d'envoyer notre héros ici, au marchand d'armes, pour acheter des dés d'armes supplémentaires, en fait. Puisque nos mérimènes ont pu en récupérer en allant ici, nous, ça va être là. Alors, pour avoir un dé d'armes, il va falloir payer soit un bois. Un bois nous permet d'acheter un dé avec les dés marrons, et les dés oranges. Soit un fer qui nous permet d'acheter les dés bleus et les dés roses. Vous pouvez faire ça, ou sinon, vous pouvez tout simplement switcher. C'est-à-dire que vous avez un dé bleu, mais vous n'en voulez pas, vous, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir un dé orange. Et ben, vous remettez le dé bleu, et vous prenez le dé orange, et ça, c'est gratuit. Voilà. C'est... Bon, je vous rappelle que vous ne pouvez avoir, à chaque fois, qu'un maximum de 4 dés d'armes par personnage joueur. La dernière possibilité, c'est d'aller ici. On avait vu au tout début de la partie que les joyaux compagnons pouvaient aller ici pour voler aux riches. Et ben, ici, on va faire la deuxième phase de la célèbre phrase, et on va donner aux pauvres. Comment on va donner aux pauvres ? Et ben, tout simplement, en fait, en payant 2 pénis, qui vont aller sur la... Dans la réserve générale, hein, ils ne vont pas sur les routes. On va payer 2 pénis, et pour chaque paire de pénis que l'on va payer, on va pouvoir enlever un garde, en commençant par la position de la plus haute, on va pouvoir enlever un garde de la piste des villageois. Et pour chaque garde qu'on va retirer de cette façon, on va gagner 2 points de victoire. Voilà, donc ce sont toutes les actions qui sont possibles à faire avec notre héros. Donc, se rendre sur l'un des 6 points de collecte pour y combattre les gardes qui y sont présents. Se rendre sur les routes pour faire des embuscades aux chariots. Se rendre en prison, à la prison, pour tenter de délivrer des soldats, des joyaux compagnons. Ou se rendre ici pour faire un concours de tir à l'arc. Se rendre au magasin d'armes pour acheter des dés d'armes supplémentaires. Alors, ça peut être intéressant, en début de tour, d'y aller en premier mouvement, acheter des armes et compléter son pool pour faire des actions plus importantes. Par exemple, aller attaquer sur 2 routes différentes, plein de chariots. Et aller ici, au village, pour nettoyer cette piste, puisque je rappelle que quand la piste est pleine ici, c'est une condition de défaite immédiate. Et gagner un petit peu de points de victoire, mais surtout se tranquilliser au niveau de l'envahissement de la route, quand le plateau commence à être un peu trop chargé. Et une fois qu'on a fait tout ça, c'est la fin du tour. Alors, il y a une petite phase de maintenance au niveau de la fin du tour. Une fois que chaque joueur a joué son héros. Si vous aviez capturé un garde qui était tombé sur l'un de vos pièges, vous avez récupéré ce garde et vous l'avez placé sur votre plateau de joueurs. C'est le moment de le rendre, parce que Robin, il ne prend pas des otages pour les torturer et les tuer. C'est un mec cool quand même. Et bien, il va les rendre. Et on va consulter la tuile de rançon qui est en jeu, pour savoir ce que ça nous rapporte. Restituer un garde va nous rapporter, avec cette tuile qui est en jeu, celle que j'ai posée pour la mise en place. Ça va nous rapporter 2 outils et un fer. Si j'en avais capturé 2, ça me rapportait 7 points de victoire d'un coup. Voilà. Donc, on fait les échanges de prisonniers. On descend, comme je disais tout à l'heure, les prisonniers qui sont en prison d'un niveau. Et s'ils sont au dernier niveau, ils partent malheureusement à la potence. Cette phase-là ne se fait pas lors du dernier tour. Les joyeux compagnons qui ont été arrêtés. Parce qu'il y a un garde qui a été placé ici. On avait payé une caution. Robin est allé essayer de le délivrer. Mais Robin a foiré ses jets. Ou, ben, j'avais pas ce qu'il fallait pour aller le délivrer. Moralité, le pauvre gars, il est toujours avec le garde et sa ressource. Et ben, la caution va aller dans la réserve du shérif. Et le joyeux compagnon va aller au niveau 1 de la prison. Ensuite, on récupère notre héros et nos joyeux compagnons. Bon, sauf ceux qui sont en prison, bien sûr. Ou qu'ils ont pendu. On les récupère et on les place dans notre zone d'entraînement. Voilà, on va tous les remettre ici. On récupère aussi notre héros. Alors, le héros, on le laisse en place quand on a fini de le jouer. Ce qui peut impacter s'il y a des méchants qui arrivent, des vilains qui arrivent sur la même zone que lui. Parce que dans ce cas-là, il faudra qu'il paye un jeton de distraction. Sinon, son pouvoir sera annulé pour le prochain tour. Mais à la fin du tour, le héros, il reste. Tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise. Je vous ai dit qu'il restait en jeu tout le temps. Non, en fait, il revient sur votre plateau de joueurs, en fait. Alors, si jamais, quand vous faites ce rapatriement, il ne vous reste plus qu'un ou plus de joyeux compagnons. Parce qu'ils sont tous... Ils sont tous morts. Vous pouvez récupérer... Enfin, morts ou en prison. Vous pouvez récupérer l'un de vos compagnons qui est en prison, en fait. Il est libéré gratuitement. Mais vous perdez automatiquement 5 points de victoire. Au niveau des cartes des joyeux compagnons que l'on a jouées, à gauche, à droite du plateau. C'est-à-dire pour utiliser leur capacité particulière. Comme ici, construire un piège ou une barricade. Ces cartes-là sont défaussées. Elles vont dans la défausse commune, en fait. Vous pouvez en profiter pour nettoyer votre main et vous débarrasser des cartes joyeux compagnons qui ne vous intéressent pas. Vous pouvez en défausser autant que vous voulez dans la défausse commune. Et vous recomplétez votre main jusqu'à 4 cartes. 5 si vous avez débloqué le 4ème emplacement de compagnons sur votre plateau de jeu. Vous renvoyez les méchants, donc Guy de Gisborne, je ne sais plus où ils sont, ils sont là. Guy de Gisborne et le Prince Jean, ils retournent à la tour noire. Et ensuite, on remplace la tuile de rançon, en fait, qui donnait ce qu'on pouvait gagner pour les gardes capturées. Et on en met une nouvelle. Alors on voit ici, par exemple, que là, rendre 2 gardes, c'est 7 points de victoire. En rendre 1, c'est récupérer, en fait, libérer un de ses compagnons. Là, c'est 2 pénis ou 3 points de victoire au choix. Donc, on fait passer le jeton premier joueur à son voisin de gauche. Et on place le jeton tour sur le round suivant, sur la face des joyaux compagnons. Et bis répétita. Quand on arrive à la fin du cinquième tour, si on n'a pas perdu à cause de la piste des gardes ou à cause de la perte des pénis sur le plateau, eh bien, il va falloir déterminer lequel des joueurs restants, enfin, des joueurs restants, des joueurs, est le grand gagnant. Donc, ce sera celui qui aura le plus de points de victoire. En cas d'égalité, ce sera celui qui est le plus haut sur la piste de réputation. Et si jamais il y a encore une égalité, eh bien, ce sera celui qui a construit le plus de pièges et barricades, les deux réunis, et qui est fait d'envoi, c'est-à-dire envoyé des mérimans avec ce qu'il faut, pour la croisade du roi Richard Coeur de Lyon. Et si jamais vraiment, vraiment, vous le faites exprès, de faire encore une égalité, eh bien, les deux joueurs se partagent la victoire. Bon, il faut quand même en vouloir pour en arriver là. Donc, à la fin du jeu, je rappelle qu'à la fin de ce cinquième tour, quatrième tour, c'est vous jouez à cinq, on ne déplace pas les... on ne descend pas d'un niveau les joyaux compagnons de la prison, donc ça évite des pendaisons de mauvaises allois, vraiment en fin de jeu, qui pourraient vous porter préjudice côté points de victoire. Donc, en fait, pour calculer les points de victoire, on a déjà ceux qui ont été scorés tout le long de la partie, et puis c'est là qu'on va compter, en fait, en fonction de votre position sur la piste de réputation, combien vous rapportent chaque envoi fait à la croisade, chaque piège construit et chaque barricade construit. Celles qui sont sur le plateau encore, ainsi que celles qui sont dans la zone, ici, de votre héros, c'est-à-dire des pièges qui auront capturé un garde ou des barricades qui ont été détruites par Guy de Guisebourg et qui reviennent ici. Donc, en fait, chaque emplacement vide, ici, va vous rapporter un certain nombre de points de victoire. Si jamais vous arrivez tout en haut de la piste de réputation, vous gagnez en plus 5 points de victoire. si vous avez accompli des cartes objectifs, comme celle-ci, à la fin de la partie. Ah, ah, il n'y a aucun garde présent... Bon, là, ils y sont... Hop, ils ont dégagé. Aucun garde présent sur le site de collègues de l'église, ça me fait 2 points de victoire en plus, etc. Donc ça, ce sont toujours des gardes. Vous gagnez un point de victoire pour chaque lot de 3 ressources dont vous disposez. Peu importe la combinaison, fer, outil, bois, pénis... Voilà, tant que c'est des possessions. Vous gagnez un point de victoire par soldat qui est dans votre réserve, donc que vous n'avez pas eu le temps au dernier tour d'échanger contre des... Enfin, que vous avez voulu garder, que vous n'avez pas échangé contre des récompenses. Et vous gagnez aussi des points de victoire en fonction des cartes que vous avez jouées dans votre pile de gauche. Vous savez que ces cartes s'accumulent. Elles ne sont pas défaussées à la fin du tour comme les cartes que vous jouez à droite. Celles-là, elles s'accumulent. Vous les stockez, en fait, pour pouvoir éventuellement utiliser leur pouvoir de façon active à un autre tour. Puisque quand vous jouez une carte, vous jouez aux compagnons. Soit vous la prenez de votre main, soit vous la prenez de votre pile de compagnons passifs. Eh bien, ces cartes de compagnons, certaines... Alors, vous ne pouvez en cumuler que 6, sinon il faut en dégager. Certaines vous rapportent des points de victoire en fin de partie. C'est indiqué sur la carte. Donc, vers la fin, il faut nettoyer pour y placer des persos qui ont des points de victoire intéressants. Et pour chaque combinaison, en fait, de joyeux compagnons que vous avez identiques, vous gagnez également des points de victoire. Ça, ça montrera que vous avez surtout joué, vous avez un peu sacrifié votre jeu, on va dire, peut-être, pour jouer un type d'action répété. Bon, ben voilà, hop, là j'ai 2 nanas comme ça. Ben, une paire de 2, ça me rapporte 3 points de victoire. Si j'en ai 3, c'est 6 points de victoire. Si j'en ai 4, c'est 10. Et si j'ai 5 pareils, ça me rapporte 15 points de victoire. Enfin, pour chaque prisonnier que vous avez dans la prison, en niveau 1, c'est moins 1 point. Niveau 2, moins 2 points. Niveau 3, moins 3 points. Et pour chaque joyeux compagnon que vous avez, qui aura été pendu, c'est moins 4 points. Voilà. Ce décompte vous permet de déterminer qui a gagné votre partie de Robin Hood and the Merry Man. J'espère que j'aurai été assez clair sur les règles. Il se peut que je n'ai pas détaillé certaines situations qui peuvent se rencontrer. Si c'est le cas, si vous avez des questions, des doutes, si je me suis trompé ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Généralement, j'y réponds assez rapidement. Si c'est dans mes compétences, si ça ne l'est pas, je vous dirai que je ne sais pas. Si vous avez besoin de plus de renseignements, pareil, n'hésitez pas à demander. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à la partager. Et moi, en attendant, je vous souhaite bon jeu. A bientôt, au revoir.